Bonjour, je m'appelle Cindy, j'ai 27 ans et je travaille chez MMA en tant que chargée règlement et service depuis le mois d'avril 2011. Alors je suis chargée de règlement et service au sein de la division corporelle léger, automobile, donc en fait je gère les sinistres automobiles avec BC léger. Donc je gère tout le côté matériel, ce qui est l'indemnisation du véhicule et après tout le côté corporel. Cindy, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier ? La diversité parce qu'il y a plusieurs choses, il y a le côté matériel, véhicule, après il y a le côté corporel et la proximité avec les assurés parce que ce sont les interlocuteurs directs en fait. Comment se passe votre journée ? Donc j'ai le minibus de la Sainte-Rame qui vient me chercher à mon domicile le matin, qui me dépose sur mon lieu de travail au parking souterrain et donc après moi je monte toute seule avec la chienne, donc ma chienne qui m'accompagne au travail depuis peu jusqu'à mon service et après j'ai mes collègues qui sont là pour m'aider à m'installer et donc le midi j'ai une auxiliaire de vie qui vient m'aider à prendre mes repas et puis le soir c'est la Sainte-Rame qui revient me chercher, idem. Quels sont les aménagements mis en place pour vous par l'entreprise ? La porte du service a été aménagée, c'est une porte automatique pour que je puisse être autonome, pour entrer et sortir du service. J'ai eu un aménagement au niveau de mon poste puisqu'il est à la hauteur de mon fauteuil, donc c'est une hauteur spécifique avec une petite tablette sur le côté pour pouvoir poser des choses. Et donc j'ai eu un clavier, souris et puis casque sans fil. Pourquoi avoir choisi MMA ? C'est une entreprise qui est quand même relativement connue ici, c'est quand même un des premiers employeurs. Toute ma formation a été faite dans le domaine des assurances, puis MMA c'est une entreprise dans laquelle on a des perspectives d'évolution, ce qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui, donc voilà. Parlez-nous de votre recrutement. En fait j'ai eu plusieurs entretiens avec les ressources humaines parce que j'ai fait plusieurs candidatures. Et puis par la suite j'ai eu un entretien pour le poste que j'occupe actuellement qui correspond à ma formation et puis totalement adapté à mon handicap puisque c'est un poste où les documents sont numérisés sur informatique, donc peu de manipulation au niveau de papier. J'y suis depuis avril 2011, j'ai eu une formation de 10 semaines et puis là j'ai été recrutée récemment au CDI. Donc j'ai eu 10 semaines de formation théorique et pratique et après j'ai intégré mon service où j'ai été très bien reçue par mes collègues et très bien intégrée. Comment imaginez-vous votre avenir ? Dans un premier temps je souhaite rester au poste auquel j'occupe parce qu'il est très intéressant et puis dans l'avenir pourquoi pas évoluer vers une autre division ou rester dans la même branche mais évoluer en termes de compétences. Si à votre tour vous aviez à convaincre un candidat de venir rejoindre Améma, que lui diriez-vous ? Je lui dirais tout simplement que c'est une entreprise dans laquelle il y a des perspectives d'avenir et d'évolution de carrière ce qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui et puis que c'est une entreprise qui a l'écoute aussi des besoins de ses salariés. Donc ça vaut le coup de venir.